Quelle belle coiffure j'ai Allez j'y vais Je suis fatiguée Bonjour la jeunesse T'es copier on m'a encore pas Assume tes choix Bonjour la jeunesse J'espère aujourd'hui que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve avec une gueule de bois Une fatigue de l'extrême Si vous me suivez sur Instagram Vous avez pu certainement voir ma petite escapade d'hier A l'occasion de mon anniversaire D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous comprendrez aussi Pourquoi j'essaie de coiffure J'ai fait des kikis un peu partout Excuse moi J'ai fait des kikis un peu partout Pour avoir un chouette style Pour mon anniversaire mais là vous voyez que le style Est à son comble Très joli n'est pas Le style n'a pas porté ses fruits pour ta soirée Ah ça allez sur Allez sur Ça va ? Non ça va pas Allez me suivre sur Instagram Comme ça vous pouvez suivre toutes ces histoires Je vais suivre Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Simplement parce qu'on va changer mes cheveux J'ai trop Pitié J'étais dans mon lit tranquillement Je me disais tant pis je vais pas tourner de vidéo aujourd'hui Je suis fatiguée Je suis au calme Elle est venue dans ma chambre Elle m'a vue dans mon lit Elle a exposé de rire Admiré C'est joli les mélanges de couleurs Sur chaque morceau de ma tignesse Aujourd'hui j'ai décidé de faire un split Nouveau challenge pour toi maman Nouveau challenge ça va être trop bien On va faire en deux couleurs différentes Donc orange et violet Mais je vais rester dans des couleurs pastel Voilà Je vais faire Je vais faire C'est moi qui vais faire Amadré va essayer C'est polycapillaire Oui J'ai fait un sondage sur mon Insta A mes abonnés que si jamais ils voulaient poser des questions Maintenant c'est tellement moins Pendant que tu me fais ma colloque Tu réponds quoi Moi voilà Mais oui Parce que c'est des questions qui te posent à toi A moi Pourquoi moi ? C'est parce que c'est moi qui ai demandé Comme je suis une fédère avec toi J'ai dit que ça peut être cool Tu réponds à la jeunesse Bonjour la jeunesse Moi aussi j'ai ma tête du dimanche Pas maquillée Pas coiffée Il n'est pas sortie hein Mais moi je ne suis pas sortie Donc c'est plus grave quoi Mais bon J'ai l'âge que j'ai Les petits loups On ne peut pas être et avoir été Comme je le dis toujours A propos Quel âge me donnez-vous ? Allez maman On va tous te donner 30 ans Et tu vas dire Ah mais non mais je suis grand-mère Je suis pas si jeune On va voir On va voir Et soyez objectifs Mais t'es pas 30 ans Non je vais pas froid Ça va être froid Oh là là Mais t'es encore plus joli Ça va être très joli Mais je fais Ah oui tu veux mettre derrière les oreilles Comme ça tu es encore plus moche J'ai l'impression d'avoir des cheveux barbe à papa Et on peut tout modeler avec ça C'est génial On peut faire des sculptures de cheveux Ah mais ben ben On dirait les stars américaines Tu sais avec leurs grosses boucles Et leurs trucs Hyper Est-ce que tu ne devrais pas d'abord les laver Les sécher Et puis on va la quoi ? Non ça va marcher Ça va marcher je vais Les cheveux ça va plus Je dois les laver tu crois Tu peux me donner ton gros pain large S'il te plaît C'est si plein Pourquoi tu le fais toi ? T'es même pas au milieu là Si Si c'est le milieu Allez vas-y là madré On fait en quatre Mauve Orange Mauve Orange Allez vas-y On fait un échec de mes cheveux Mes cheveux c'est de la barbe à papa C'est vraiment ça Quand je vais avoir ça Déjà qu'on m'accepte pas avec le style que j'aime Là Ah écoute T'assumes hein Mais oui Mais voilà Moi oui Les gens non C'est pas joli Ah Les dents dans le crâne Mais il faut que ça tienne à plus C'est à cause de toi que tu aurais dit c'est le milieu Oui oui c'est ça C'est ça Tu vas devenir la caméraman de cette chaîne YouTube Attends parce qu'il faut que je voie Il faut que je voie Un petit perpail Je sais pas dans lequel je mets Et ça c'est quoi ? Du conditioner De l'après-champagne C'est pour éclaircir la couleur J'ai envie de rajouter un peu de rose parce que je trouve que c'est trop bleu Je trouve que c'est trop lilas Je trouve que c'est joli moi Moi c'est le savon peut-être Bah oui Non c'est trop bleu Oh ça fait Kenzie C'est joli ça fait joli C'est joli tout pling Comme si t'allais faire un tableau Tu prépares ta miche popote de tableau C'est parce que je suis une artiste Je vais essayer comme ça pour l'instant Je vais faire d'abord de l'orange pour voir ce que ça va donner Fais-en un peu plus Oh Ah 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 Il chante Oh c'est fou C'est vraiment carotte ça non ? C'est déjà une ligne Je pense comme ça C'est purple Je pense que c'est bien Je pense que c'est bien Je pense que c'est bien Je crois que je vais m'arrêter là J'hésite à rajouter encore un peu dans l'orange L'idée c'est que ça fasse un orange un peu néon en fait Peut-être que tu dois mettre un peu jaune Un jaune un petit peu orangé C'est même mieux quand même Ça fait potiron maintenant Le potager de Ginou Maintenant ça fait soupe de potiron C'est potimon kiki Maman tu vas répondre aux questions ? Quelle question ? Une question des abonnés Tu peux y aller ? Il y a déjà une question très pertinente Parce que c'est vrai que je t'appelle la madrée Mais personne ne connait vraiment ton réel prénom Quel est ton réel prénom ? Ginou bien entendu est un diminutif On l'appelle Ginou Oui Il est hors de question qu'on dise que ça vient de Ginette Hein ? Ça vient de Régine Oui effectivement Régine veut dire reine Régina veut dire reine I'm queen Donc vous dire comment on en est venu à m'appeler Ginou Non mais maman il y a beaucoup de questions hein Il faut pas raconter toute 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 l'histoire de... Mais si 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 Ok C'est ma maman qui m'appelait comme ça quand j'étais petite Suivant C'est quoi la pire bêtise que tu as faite ? Je crois qu'on parle de moi C'est quoi la pire bêtise que j'ai faite ? Toi ? Une bêtise ? Ha ! Tu me l'as sûrement pas dit Ha 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 Mais bien sûr que si T'as pas fait des bêtises Si moi je sais Viviane elle m'avait dit J'ai mis une fois ma main sur le fer à repasser Ah ouais non Emilie elle a carrément mis sa main sur un poêle au charbon C'est plus intelligent un poêle au charbon qu'un fer à repasser Fait un poêle au charbon tu sais pas vraiment que c'est chaud Tandis qu'un fer à repasser Il est censé le savoir depuis la plus tendre enfance que c'est très bouillant J'ai fait comme ça Il y a encore une autre question qui est très pertinente Comment assume-t-elle le style un peu décalé de sa fille ? Si vous avez regardé les vidéos d'Alizée Vous devez savoir qu'Alizée a toujours été comme ça même petite Je l'habillais d'une certaine manière le matin quand elle était petite Au fur et à mesure de la journée elle se déshabillait Elle allait rechercher des déguisements ou des trucs comme ça Et je la retrouvais habillée totalement excentrique déjà Et voilà quand elle a été à l'école c'était la même chose Elle voulait mettre des trucs tout à fait extravagants C'est quoi le truc le plus fou que tu m'as vu porter ? Je me souviens d'une petite jupette hyper mini avec un motif à carreaux comme les kilts Ah je crois que je me souviens Que les anglais portent Et tu avais mis ça avec des bas genre barésie Et des chaussures, des grosses bottines de l'armée là Comme des Dr Martens Oui De un c'était court Moi j'étais un peu interloquée en me disant Putain Ah interloquée Alizée tu vas pas aller comme ça à l'école quoi Parce que déjà c'était une école prout-prout Donc c'était plus par crainte de la réaction de l'école Est-ce que Hailey est dure à vivre ? Est-ce que des fois elle est aussi épuisante qu'un enfant de 3 ans ? Ah 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 Alizée il faut dire elle est très exubérante Même au quotidien Elle parle fort, elle est extravertie Mais je parle trop fort J'aspire à une chose c'est d'être au calme à la maison Et c'est pas toujours le cas Mais ça va je suis encore calme Mais il y a quelqu'un qui me dit ce serait drôle de la maquiller comme toi aussi Que je te maquille comme moi je suis Alors vous voulez les gars Anecdote la plus marrante sur Alizée quand elle était petite Quand est-ce que je t'ai fait rire à te péter le cul par terre ? À part aujourd'hui avec ma coiffure Je me souviens d'un truc Je sais pas pourquoi tu faisais ça T'es même pas encore en âge d'école Donc t'avais 2 ans même pas Chaque fois tu me disais Maman 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 Il est quelle heure ? Alors que tu savais même pas lire le Moi je t'avais répondu Tu étais contente Mais pour toi je sais pas ce que Je sais pas ce que ça Il est quelle heure ? Il est quelle heure ? 5h14 Ah ok merci T'étais contente avec ta réponse mais c'est tout Et un truc aussi qui m'avait fait rigoler C'est que quand tu allais chez Viviane Il y avait son compagnon qui te faisait croire Qu'il y avait des Kindles surprise Ah oui ! Dans le ficus Dans la plante Et Viviane elle m'a dit un jour je t'ai vue Il y avait personne dans l'appartement Et je t'ai vue comme ça tâter les plantes Pour voir s'il y a des Kindles qui vont sortir Déjà le goût de la nourriture était très présent Allez je te fais l'orange ? Oui C'est quoi ton rêve ? Quand j'étais jeune mon rêve c'était de partir Élever des chèvres Et maintenant je rêve d'avoir une maison d'hôtes Quelque part au soleil Je pensais que ton rêve c'était de rencontrer un jour Johnny Hallyday C'est un peu tard C'est pour ça que c'est un rêve Pourquoi le prénom Alizé ? Quand j'étais enceinte d'Alizé Alizé De Alizé Un jour on a été en Vendée Il y avait une maison de vacances là-bas Là-bas on a rencontré des amis belges Et dans la famille il y avait une petite fille Qui était toute mignonne, toute gentille, adorable et tout Et elle s'appelait Alizé On a adoré parce qu'on a aussi fait le lien entre la petite fille et le prénom Et c'est vrai que toutes les Alizé sont des personnes douces, calmes, sereines Quelle qualité admire-tu chez Hailey ? Sa clairvoyance Par rapport à certaines situations Tu vois clair, c'est pas demain la veille qu'on va t'entuber Pourtant je suis naïve Tu peux me faire croire n'importe quoi Je ne pense pas Je ressens tellement à ta maman que ça devient troublant C'est pas ta jumelle ? Ben non Soit c'est un compliment pour moi Soit c'est pas un compliment pour toi Tout âge est merveilleux de toutes manières Exactement Oh ok T'as mis la couleur dans ma bouche Ah pardon Allez viens que je te badigeonne Ha 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 Non il ne faut que ça mais que l'eau Elle est un peu de rire Ah 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 on reste là plus haut Plus haut Elle est plus haut Ouais mais je suis occupée là Alizé Elle est plus haooooot Allez plus ha haoooooooot Non plus bas Là, oui, là. Là, là, oui. Il y a ici que je peux plastifier. Mère aussi ! Oh non, tu feras ça après. Je ne veux surtout les angles. Parfait. Bon, d'abord, c'est que d'abord le morce. Ça va être trop chaud, sa l'idée. Non, c'est jamais trop chaud. It's never too chaud. C'est joli. C'est un peu bizarre. Là, il y a du orange qui s'en vaille. Je vais aller couper l'eau. Mère aussi. J'ai commencé un truc, les gars. Je ne sais pas si vous avez regardé une des dernières vidéos de Naomi John où elle fait une des couleurs Halloween. Et je ne m'y attendais pas parce que ce spider, je le fais depuis super longtemps. Mais je trouve que c'est un peu dans la même idée. C'est vraiment marrant. Je ne voulais absolument pas copier Naomi John. Même si cette meuf est une très grande inspiration et j'adore ce qu'elle fait. Mais pour le coup, on est sur la même idée. C'est vraiment les couleurs Halloween, je trouve. Le mauve est un peu clair quand même par rapport au orange. Je trouve ça assez sympa. On verra une fois que ce sera sec. Voyez ! C'est très joli. On va laisser sécher et je vais vous montrer le résultat final. Je vais essayer de faire un make-up qui correspond exactement à cette coiffure. Voilà. On se retrouve dans quelques secondes une fois les cheveux secs et le make-up fait. 3, 2, 1. Bonjour la jeunesse ! Comme promis, je vous montre ma coiffure ainsi que mon make-up. J'ai essayé de faire un make-up à... You know, t'as vu ou pas ? J'espère que ça te plait. Moi ça me plait beaucoup. C'est la première fois que je fais un split air dans ma vie. In my life, you know. Le mauve est un peu pâle mais j'aime bien les pastels comme ça. En plus, il y a des sous-teintes de rose d'avant dedans. Je trouve que l'orange est limite un peu trop puissant. Je sais pas ce que vous pensez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On a enfin changé ma couleur de cheveux, le rose. Je commençais à m'enlasser. J'ai très peur d'arriver à une couleur stable. Parce que j'ai vraiment peur de vite m'y lasser. Bon les poulais, j'arrête de parler. J'arrête de parler pour rien surtout. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme je l'ai dit au moins 5 fois. Et on se voit de toute façon très bientôt pour une prochaine... VIDÉO ! LA BIZE ! Sous-titres par Juanfrance